Tu as pris tout tes soules ? Non. Ok, donc on va partir. Quartier Dallas, à proximité du ministère de la Défense, il est 6h45 et Déborah s'active à préparer sa fille et candidate à l'examen du CEPE. Dernier contrôle, puis petit déjeuner avant le départ pour le groupe scolaire Amandabi-Catherine, son centre de composition. Pariane, 13 ans, affronte pour la première fois cet examen. Elle a pour ambition de le décrocher avec un score de 160 points. Pourquoi tu lui contestes ce qu'elle a l'habitude de faire ? Je sais qu'elle peut faire au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle travaille très bien à l'école. Je n'ai pas peur pour l'examen. J'aime bien étudier. Je veux avoir 160 ou 170 points. Comme elle, 627 908 candidats au niveau national sont face à leur copie, dont la sérénité. Je veux dire à mes parents que j'ai bien étudié, qu'ils peuvent compter sur moi. Je veux avoir mon examen. J'ai bossé jour au nuit pour ne pas échouer à mes examens. Je sais que derrière moi, je laisse ma famille qui est confinée, que je sais que je vais réussir. Pour cette session, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation enregistre 8 217 candidats libres. Parmi eux, Martine Bautia, 46 ans, employée dans une structure privée. On demande le premier diplôme. J'ai fait la demande où je suis quittée. On me dit qu'on ne le trouve pas. C'est comme ça que je me suis dit pourquoi je n'ai pas venu m'asseoir pour proposer et avoir le diplôme. L'examen du CPE ouvre ainsi la série d'examens à grand tirage. Maria Toukone, la ministre de tutelle, s'assure du bon déroulement des épreuves au groupe scolaire Amandabi-Catherine. Nous avons fait la programmation de telle sorte que les enfants, cette année, puissent avoir un peu plus de trois mois de vacances. Et donc, après les examens, ils auront un bon temps de repos. C'est de souhaiter bonne chance à tous les enfants. Et je suis persuadée que les résultats seront meilleurs parce que, comme je l'ai dit, cette année, vraiment, il n'y a pas eu de perturbations. Tout s'est bien passé. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous les syndicats qui nous ont accompagnés dans la normalisation de l'année scolaire. Cette année encore, la lutte contre la trichérie et la fraude aux examens continue, bien que celle des années antérieures a produit de bons résultats. La lutte contre la fraude, elle est en train de payer parce que les chiffres sont en train de baisser de façon drastique. Et ça veut dire que les enfants eux-mêmes, les candidats, ont pris conscience de l'intérêt d'étudier, de l'intérêt d'apprendre leurs leçons. Parce que ce sont des examens, ce ne sont pas des concours. Et nous en sommes vraiment heureux. 311 352 filles et 316 556 garçons prennent part à l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CPE.